Il est là ! Il est là ! Il est là ! Vive pour temps ! Présente-toi. Bonsoir ou bonjour. DJ Looney ou Bboy Looney, Steph Light. D'accord, tu t'es mis dans les platines. Pourquoi ? À la base, c'est un plaisir personnel que j'avais pour moi dans ma chambre. Et après, c'est les copains qui ont dit qu'il faudrait que tu fasses quelque chose. Donc petit à petit, j'ai eu l'opportunité de faire quelques dates. Et après, j'ai suivi mon chemin. Toi à la base, tu es la génération 2000 ? Ouais, 2000, c'est ça, 2000. Je ne suis pas trop mauvais. Non, 2000, c'est la meilleure. D'accord, à l'époque, tu avais des influences ? Ouais, des influences. Déjà, c'était Rudi. Rudi, division. Voilà, Rudi, c'était notre grand à tous. C'est le grand d'une grande famille, je pense. Il y a Salim aussi, Rahmanik. Salim Rahmanik aussi, ouais. Il y a Fadeh. Il y a Pascal. Oh si, c'est Pascal. Lélie Pitt. Pascal, donc voilà. Pascal de l'époque, là. Mais il est le métis. Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis plutôt de cette génération où c'était un peu Hezboen. C'était ça. C'était un peu, voilà. T'as connu tous les bails, Châtelet ? Moi, j'ai fait Châtelet. J'ai fait la défense et 104. T'as vu, ça fait ça. Ouais. Un peu, tu vois, au niveau de l'intensité, dans la danse. Châtelet, le top. La défense, on va dire, égale. Mais avec une génération différente. Je vois. Vraiment, après, c'est bien. Mais 104, c'est un bête d'endroit. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est bien pour s'entraîner. Mais il y a tout, tu vois. Des jongleurs, des comédiens, tu vois. C'est pas vraiment un spot hip-hop à fond, tu vois. Ouais, je vois. D'accord. Est-ce qu'il y a des DJ en ce moment qui cartonnent, selon toi ? Moi. T'as raison. Moi, déjà, dans un premier temps, je pense que j'ai fait mon taf. Cette année, bon, peut-être un peu moins cette année. L'année dernière et l'année d'avant, j'ai fait mon taf. Après, comme Dave, il y en a qui aimes, qui n'aiment pas ça. On peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, je continue à faire ce que j'aime. Qui a fait le taf encore, cette année ? En français, parce que moi, je parle pas des quins riches, mais enfin de leur gueule. Parce qu'on aime trop regarder. On regarde des séries américaines. On regarde des danseurs étrangers. Eh, il y a des trucs ici qui se passent. Il faut arrêter d'aller chercher. Au lieu de se lier les uns contre les autres, on devrait faire le taf tous ensemble. Enfin, quand je dis le taf, c'est à son côté. Mais pour aller... Comment ça se fait que c'est les Nabunaga qui viennent ici ? C'est des restats ici ? Non, frère, non. C'est pas normal qu'ils soient des gars de l'extérieur qu'on invite ici pour faire le taf. Nous, on a une palette importante de DJ. Ça se bat entre eux. Mais ils restent que sur Paris, la France. Eh, ouvrez vos yeux. Il y a plein de DJ partout. C'est ceux qui viennent mixer. Tu râles parce qu'il y a un mec qui habite à côté de chez toi qui est venu mixer dans ta vie ? Mais tu t'en fous quand c'est le Canary qui vient mixer chez toi ? Non, je suis pas d'accord. Moi, par exemple, je viens battre la Paris. Je vais être là. Après, si c'est un autre mec qui est là, c'est un Parisien, c'est pas un étranger. Je veux pas que ce soit... Non, non, non. Faut protéger son pan pour manger. Faut arrêter de critiquer les uns les autres. Ok, c'est bien. Mais personne monte. Et au lieu d'aller chercher dans l'international, on se bouffe les culs. C'est comme des vieux caniches là entre nous. Au lieu d'aller chercher des grosses têtes, des b-boys ranking, tout ça. On s'en fout ça. On sait qu'il fait le taf, qu'il fait pas le taf. D'accord. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, quand tu as commencé par exemple à être DJ, est-ce que tu as eu des influences ? Moi, mon influence, c'est mon époque. Je ne vais pas mentir, c'est mon époque. Je ne vais pas dire... C'est clair, j'ai grandi avec des classiques aussi, parce qu'on a fait des battles. Mais c'est vraiment les musiques qui m'ont marqué de mon époque à moi. C'est pas forcément... Voilà, moi, depuis que je danse, c'est toujours moi qui ai mis du son à la salle. Ouais. Et à partir de là, j'ai gardé mon influence que j'ai dans ma salle pour faire des battles. C'est la même chose. Tu viens dans ma salle, tu t'entraînes, c'est les mêmes choses que tu m'entends dans ma table. Parce que je sais pas, c'est... Moi, c'est... C'est ce que je kiffe. Après, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Comme je dis, moi, je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Vous voulez mettre des breakbeats à 200 000 km heure. C'est très bien. Mais j'ai remarqué que de plus en plus, là, quand je regarde les battles, que ce soit en international ou en France, eh ben, ça redevient un peu plus hip-hop. C'est moins clarinet, tout ça. Dans les finales, j'ai vu la finale des UK. J'ai cru que j'étais en 2005 à Libé. Parfait. Les gars, ils s'ont pu s'exprimer. C'était bien. Toi, aujourd'hui, quand tu danses, le nom du DJ, ça influence sur le fait que tu participes à l'événement ou pas ? Franchement, je sais pas. Je regarde même pas, moi. Quand je suis DJ, je suis DJ. Quand je suis danseur, je suis là pour bousiller. Je m'en fous des DJ. Moi, DJ, je m'en fous. Je suis pas là pour qu'on me dise « Hey, Louni, Louni ! » Je m'en fous. DJ, c'est bien. Je mets de la musique. Mais quand je n'ai pas mes platines, tu ne me vois pas avec mes fake. Je suis en danseur. Comme toi, comme n'importe quel mec dans la scène. Je suis pas là pour briller. Au contraire. J'aurais pu me dire « Ah, j'arrête. C'est bon, je commence à grimper un peu. Mais j'arrête de danser pour pas… » Non, mon frère. Là-bas, c'est la danse. Je m'en fous des platines. Quand je suis en tant que danseur, je m'en bats les couilles des platines. Excusez-moi, mais je n'en ai rien à foutre. Faut pas me parler de musique. Ouais, tu le trouves quoi ? Hey, le DJ qu'est là où il fait son taf. C'est pas parce que maintenant je mixe que je vais faire attention à ce qu'il fait. Je suis là pour bousiller et danser. Pas pour écouter ce qu'il fait. Oh putain, il a fait une erreur. Je m'en bats les couilles. Il fait ce qu'il a à faire. Il s'est fait son taf. Mais malgré toi, tu le vois ça. Ouais, je l'entends. Mais je ne vais pas surjouer. Il s'est trompé, il s'est trompé. Par exemple, sous lequel j'étais dans sa charte. À un moment, j'ai dansé. Il était en train de faire top rock. Tac, il a changé. Je n'ai pas fait de signe. Je n'ai pas fait qu'est-ce que tu fais. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Il nique sa mère. On fait tous des erreurs. En tant que danseur, imagine-toi. Tu rates ton couple son. Non mais non, on ne peut pas faire ça. C'est chaud. Tu danses, tu danses. Il se trompe, il se trompe. Ça arrive à tout le monde. Soit DJ, speaker, n'importe quel. Tout le monde. Du staff, il fait des erreurs. Après, c'est clair que quand tu es DJ, quand tu fais une erreur, tout le monde l'entend. Et on fait tous des erreurs. Allez chier, ceux qui ne sont pas contents. Venez, prenez ma place et puis voilà. D'accord. Est-ce que tu trouves qu'il y a un lobbying de DJ ? Quand tu dis lobbying, c'est quoi ? Des gens qui se mettent ensemble et qui vont construire. Il y a des équipes. Je pense que dans le Nord, il y a une équipe. À Paris, il n'y a pas d'équipe. Les parisiens sont bizarres. Moi, je m'entends bien avec tout, mais je n'ai pas de problème avec personne. Aucun DJ est venu me parler. Il m'a dit, tu fais chier, ton taf me fait chier. J'ai pas de problème. Après, je reste un peu, comme je dis, je suis un chien sans mètre. J'essaye de pas trop me parpiller, aller voir ce qui se passe là-bas, ce qui se passe là-bas, qui est copain avec qui est. Je ne vais pas rentrer dans ce monde. Je suis rentré en tant que solitaire si je peux en sortir. Après, il y a des gens que j'aime bien, ça ne m'empêchera pas de parler et de partager. Mais je ne vais suivre aucun groupe. C'est comme si tu rentres dans une secte pour moi. Après, tu as des amis. C'est comme la danse, tu as des copains. Dans la danse, tu as des copains dans la vie. Mais ce n'est pas pareil. Parce qu'il y a des gens que tu ne vois que en battle. Ce n'est pas des gens que tu vas appeler. Dans le DJ, je pense que c'est pareil. J'ai des copains. Il y a comme 100K, je m'entends bien. Parce que j'ai mixé avec lui au début. Le premier événement que j'ai fait, il était là. C'était où ? C'était à Trap ? À Trap, voilà. On a discuté. Avant même que je commence à prendre des platines, je lui demandais beaucoup de choses. On parlait beaucoup au niveau musique. Il est cool. Il est cool. En plus, il fait le taf. Et je pense que le taf qu'il fait, on ne le voit pas beaucoup. C'est dommage un petit peu. Après, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Comme je l'ai dit, je ne m'en occupe pas. Mais c'est dommage qu'avec le niveau qu'il a, il a fait chêne. C'est ça qu'on a vraiment tout ça. Il tourne quand même. Ah bon ? Mais après, est-ce que tu ne penses pas qu'un DJ aujourd'hui, il doit aussi un petit peu savoir se vendre ? C'est ça que je trouve dommage. Parce que moi, pour mon cas, ce n'est pas mon point fort. Je ne vais pas faire de la com, je ne vais pas me mettre des cheveux orange, violet, je m'en fous. D'accord ? Moi, je ne travaille pas sur la com, je ne travaille pas sur la présentation. Je viens brute de pomme. Je dis brute, il n'y a pas de... Moi, je dis que c'est bien de faire de la com. Mais tu fais de la com, il faut que tu as com parce que c'est... Quand tu es chez toi, tu peux faire des belles trucs, des belles mixtapes parce que tu as le temps. Tu peux travailler le son, tu as des logiciels pour faire ça, tout ceci. Mais quand tu es sur le terrain, est-ce que tu es aussi fort sur le terrain que chez toi ? C'est comme dans la danse. Tu peux être fort chez toi, mais sur le terrain. C'est ça qui... Après, les organes, ils savent. Après, les organes, ils ne cherchent pas à midi 14h. Ils vont sur B-Boy Rankings. C'est qui le numéro 1, le numéro 2. C'est comme ça, je crois que j'ai l'impression. Nabunaga, c'est le meilleur. Ma chance, c'est ci, ma chance, c'est là. Bon, je pense que... Après, c'est en termes de tarif. C'est comme des grilles tarifaires. Nabunaga, il doit coûter combien ? Lui, il touche combien ? Comme au Franprix ou à Leclerc ou... Mais toi, cette année, tu n'as quand même eu plus de dates qu'avant. C'est-à-dire qu'en force de faire des dates, tu as des gens qui viennent, qui sont programateurs. Ils aiment ce que tu fais. Oui, ça arrive. Mais ce n'est pas pour autant que je vais me mettre dans un ranking pour être bluff. Pour que mon tarifille augmente, par exemple. Ce n'est pas parce que tu es numéro 1 que tu vaux plus. Comme on dit, ce n'est pas parce que... Mais je ne suis pas sûr que ceux qui soient dans les rankings soient meilleurs que les autres. Je pense que c'est peut-être des gens qui ont plus de dates que les autres. Après... Après, c'est sûr que c'est politiquement parlant, ça influe. Tu as plus de dates, on entend plus. Donc tu as plus de visibilité. C'est clair. Mais après, est-ce que tu es meilleur que le mec qui ne fait que des petits battles dans des caves ? C'est comme les battles. Est-ce que tu crois que les plus gros battles, c'est les meilleurs ? Il y a des endroits où c'est plus petit, un peu plus caché. Et c'est là où tu vois les vraies guerres. C'est bien beau les paillettes. Moi, je ne suis pas là pour voir des paillettes. Après, comme je dis, il y a le danseur, il y a le DJ. Je ne mélange pas les deux. Quand je suis danseur, je suis danseur. Quand je suis DJ, c'est DJ. Mais je n'ai aucun oeil critique sur aucun des DJ parce que je ne calcule même pas. J'écoute ce qui est DJ. Parce que maintenant, j'arrive à reconnaître en fonction des musiques. Mais je m'en fous des problèmes de qui, de qui a fait quoi, qui a pété tout. Je m'en tape. D'accord. Moi, je viens, je m'en tape. Est-ce que tu as déjà pris une de tes prods ? Tu es déjà arrivé ou de ça ? Je ne sais pas. Si même, ça te gênerait ? Eh les gars, c'est cadeau, prenez. C'est-à-dire que si vous passez mes sons dès l'année dernière, c'est-à-dire que je suis en avance sur vos DJ. Je suis déjà en avance. Si tu utilises ce que j'ai fait avant, attends que je sorte encore des trucs. C'est-à-dire que même, c'est pour tout le monde. Tu utilises des sons des mecs. Moi, ça m'arrivait. Par exemple, j'ai utilisé des sons DJ Fleg, parce que j'aimais bien. Avant de les poster, j'ai envoyé un message sur Facebook. J'ai dit, est-ce que j'ai un battle telle date, telle date ? Est-ce que ça te dérange que... J'ai été lui demander. Il m'a dit, non, pas de problème. Là, j'ai demandé. J'ai pas fait le... Pas le voleur, mais tu vois. J'aimais bien ce qu'il a fait. Avant de me servir comme un voleur, j'ai demandé. Il m'a dit, ok, vas-y. Parce que je respecte son travail. J'ai demandé. Une question sans forcément donner le nom. Est-ce que tu as déjà entendu tes proches chez d'autres DJ ? Ouais. D'accord. Et une deuxième question. Toi, aujourd'hui, quand tu regardes un battle, est-ce que tu regardes la danse ? Ou tu peux pas t'empêcher d'écouter ? Est-ce que le mec, il passe par derrière ? Je pense que je regarde... En tant que spectateur, je regarde les deux. Parce que je pense que ça influe beaucoup. La limite influe beaucoup sur le danseur. Et le danseur, il doit l'influer sur le DJ aussi. C'est important. Après, ouais, des fois... Je pense qu'il y a beaucoup de DJ. Beaucoup, hein. Sur Paris ou... Mais que... On en oublie beaucoup de... Enfin, c'est comme un danseur. Par exemple, j'ai entendu dire, ouais, il y a un DJ qui veut call-out les autres DJ. Pas de problème, les gars. Tu veux call-out, call-out. Qui tu veux, quand tu veux. Tout le monde va call-out. Mais les gars, ce n'est pas dans ce milieu du break qu'il y a des vrais DJ. Il faut le savoir. C'est pas là... Il y a des DJ, on est des kiffeurs de son. Mais techniquement, on est claqué. On est claqué, il faut le dire. Je ne vais pas dire que c'est scratché, faire des passe-passe, tout ce que... Mais les vrais gars qui font des vrais trucs, il faut aller les chercher. Quand ils font les GMC, les battle... Moi, j'ai déjà été. Les gars, ils te donnent mal à la tête. Parce que techniquement, ils sont chauds. Nous, on est nul. Mais on va dire, oui, toi, tu as un faux DJ. Parce que tu fais juste... Tac, tac, tac. Tu fais un baby. Eh les gars, si vous voulez aller chercher des mecs chauds. Vous êtes techniques genre de ouf. Faites les GMC, s'il vous plaît. Faites les GMC. Moi, un mec, il me dit, ouais, j'ai gagné ça, GMC, ça. Ah, toi, tu es chaud. Techniquement, je sais que... Voilà, tu es un mec chaud. Après, peut-être que tes goût musgo, ce n'est pas ça. Mais au moins, techniquement, tu es chaud. Donc, quand tu me dis, je veux call-out des DJ. Ce n'est pas dans ce milieu-là qu'il faut faire ça. Parce que moi, après, je fais des battles de DJ. Des battles de danse, de... Mais après, mon but, plus tard, c'est... Par exemple, si je peux faire... Même si c'est à 40 ans, je vais faire les GMC. Je vais kiffer faire les GMC à 40 ans. Même si je m'y suis pris tard, moi, je vais le faire. Je veux dire, je l'ai fait. Mais de dire... Tu fais que c'est là-bas qui a le niveau. Voilà, c'est là-bas qui a le niveau. Enfin, il n'y a pas que les GMC. Il y a d'autres battles. Ouais. Mais un battle de DJ. Ou tu vois que les mecs, ils ont taffé. C'est comme... C'est comme un... C'est comme la danse. Ouais, c'est la même chose. C'est comme si tu es dans une boîte. Tu dis, je vais fider tous les mecs en boîte. Il n'y a pas de danseurs. C'est des kiffeurs, c'est tout. C'est un peu le même principe. Si tu veux des vrais gars, va dans les battles. Il y a des vrais gars. Tu veux une question-réponse. Tu veux... Ou tu es là pour faire un justicier. Ou prouver que... Ou sinon, c'est une manière de revenir. Non. Si tu veux tabasser des vrais gens, va dans les battles de DJ. Là, tu auras un peu de niveau. Un peu de gars qui sont chauds. Et des gars qui ne vont peut-être pas te respecter. Qui vont te faire rentrer chez toi. Comme dans les bras et qui va t'entraîner. Moi, c'est pour ça. Une question. Si demain, il y a un mec qui vient et qui propose... Ben... 1000% au platine. Je le fais. Mais je sais ce qu'on va faire. Moi, comme lui, ça se trouve, on sera claqué. Parce qu'on n'a pas fait ça. Enfin... Moi, quand je travaille au platine, je m'entraîne. Je ne veux pas dire que je ne m'entraîne pas. Mais... Mais ça n'existe pas dans le milieu de... Ça n'arrive jamais, je veux dire. Ça n'arrive jamais. Parce qu'on n'est pas là pour ça. On arrive, on nous demande de mettre de la musique. On n'est pas... Enfin... Chacun sa technique. Chacun ses capacités. Chacun son niveau. Mais si tu calles avec un mec, tu veux faire des battles. Il faut qu'il y ait quelque chose à proposer. Si c'est juste passer du son. On s'en branle. Moi, comme toi, on s'en branle. On sait passer du son. Si il y a de la technique, tout ça. Des passe-passe. Mais bien. Si il n'y a rien. Juste tu passes des sons. Tu passes des sons. Ce n'est pas intéressant. Et pour moi et pour le public. Il se dit qu'il y a un battle de DJ. Il a mis tel son. Il a mis tel son. Bon ben. Tu as mis du son quoi. C'est tout. Si tu veux... Tu avais ton taf quoi. Voilà. Mais si tu veux battle technique. Je vais le faire. Parce que j'ai un minimum de technique. Mais de là. C'est comme un débutant. Il me dit. Je vais danser contre X. T'es claqué frère. Tu veux faire un tel battle. Le niveau est là. T'es en dessous. Enfin. Après. Moi, j'irai. Quoi qu'il arrive. J'irai. Je ferai mes affaires. Mais. Je ne prendrai pas ça comme une attaque. Ni personnel. Ni comme. Je vais prendre ma revanche. Et je m'en branle. Il y a d'autres mecs plus chauds que toi. Je préfère aller chercher des mecs plus chauds. Si je suis plus faible. Voilà. C'est comme ça. D'accord. Toi. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui au niveau de la danse. Que tu trouves en France. Intéressant. Dans la danse. Dans la danse. Dernièrement que tu as vu. Où tu te dis. Ah. Il y a peut-être. Il y a de quoi faire. Euh. Il y a le petit Amar. J'aime bien. Amar WBB. Voilà. Amar WBB. Parce que bon. Je l'ai vu en battle. Et je l'ai vu un peu plus s'exprimer. A l'entraînement. C'est un bon petit. Il a du flow. Il danse beaucoup. Il n'est pas forcément très très technique. Ça te parle. Voilà. Moi j'aime bien. Après il y a qui d'autre ? Il y a les gars de mon cours. On va dire Jigui. Jigui. Voilà. C'est le même délire qu'Amar. C'est la danse. Après. Dans les gars plus techniques. Qu'est-ce que je pourrais citer ? Un gars plus technique. Qui me dit. Qui va. Qui va prendre. Je pense. Je pense. Limite. Tu pourrais citer des mecs comme Gass. Plutôt que des mecs de maintenant. Voilà. Gassama c'est un mec qui est chaud. Il y a des Roméo. Ils étaient chauds. Tous ces mecs-là. Laos aussi. Ils étaient chauds. Ils faisaient le taf. Et aussi sans limite aussi. Il ne veut pas cracher ça dans la soupe. Mais sans limite. Ils ont représenté. Ils ont gagné plusieurs fois Shell. Ils ont bien tabassé des gens. Franchement. Dommage que ça s'est éparpillé d'un coup. Mais eux ils ont bien représenté pendant un moment. Mais voilà. Moi c'est comme dans la musique. Je suis plus dans l'ancien temps que. En France. Je parle. Je suis plus dans l'ancien temps que l'époque de maintenant. Je ne comprends pas trop maintenant. Tu as vu. La plupart des mecs qui étaient au platine. Tout d'un coup. Il y a eu une mode qui était le beat making. Toi ça te plaisait ? Ou plutôt tu en as fait ? Parce qu'aujourd'hui. Pour être meilleur il faut en faire. Non. Ça c'est complètement faux. Le beat making moi déjà c'est un truc que j'ai commencé avant même de faire du DJ. Après beat maker c'est encore. On va dire. On va parler. Moi je suis dans le son. Il y a deux. C'est facile de prendre une boucle d'un son. Des mariés. Après beat making c'est de la composition 100%. Que ce soit les drums. Les basses. La mélodie. Tout. Si tu prends. Si tu prends. Comme il disait 100k. Tu fais des remix. Voilà. Ça. C'est du beat making. Mais à petite. Je ne dis pas que je suis un bête de beat maker. Je ne suis pas encore. Ça c'est. Ça fait peut-être deux trois ans que je me suis mis. Ouais. Parce qu'il faut de l'oser. Il faut acheter du matériel et tout ça. Moi j'aime bien faire des choses à fond. C'est qu'avant même de te faire écouter un truc. Je vais me bousiller le cerveau avant que moi-même je kiffe mon résultat. Après. Je pense qu'on a tellement de sons déjà avant de. A utiliser. Franchement. Qui n'ont pas été bien utilisés. Après. Comme on dit. La Mexica. Tout ça c'est bien. C'est pas de notre époque. Comme on dit. Le break. Il a évolué. La danse. Elle a évolué. La musique. Elle a évolué. Et puis voilà. Electronic c'est ça maintenant. Et. Même. Les mecs qui dansent. Ils n'ont pas le même âge que nous. On ne va pas le mentir. Les gars qui dansent. Qui ont 20 ans. Ils ne veulent pas écouter un son de 80. Ils s'en foutent de ça. Ils veulent un truc qui leur parle d'aujourd'hui. Donc. Pour moi. Beat making. C'est bien. Mais il ne faut pas en faire trop. Parce qu'après. Ça devient tout. N'importe quoi. Il faut que ça reste quand même musical. Il faut qu'il y ait une mélodie. Il ne faut pas seulement que ça tabasse. Il faut que. Il y ait du groove. Il faut que ça swing un peu. Il faut que je ne sais pas. Après. C'est la musique. Il faut que ça touche. Si. C'est juste que ça tabasse. Boum 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 boum. Dans tout le sens. Ça touche personne. Moi. Je m'en fous. Il faut que le son. Même les 10 premières secondes. Je sais. Si je veux qu'il faut. Je ne veux pas qu'il faut. Après. Ce qu'il faut en faire. Pour être bon. C'est faux. Il y a plein de sons. Plein de rap qu'on ne connaît pas. D'ailleurs. Chez New City. Je ne mette que du rap qu'un riz. Allez chier. Tout le break beat. Je m'en fous. Je ne mette que du rap qu'un riz. Si vous n'êtes pas content. Tu ne trouvais pas qu'à un moment donné. Les DJs. Ils avaient tué un peu le rap. Ouais. Un peu. Parce que. Enfin. Ils ont tué le rap. Non. Parce qu'il n'y a pas que nous. Il y a des auditeurs aussi. Qui ont tué le rap. Du fait que. Ce soit. Enfin. Il y a moins de kiffeurs de rap. Il y a des gens. Ils passent moins de rap en soir. Et qu'ils passent moins de rap en battle. Bah du coup. Les artistes. Ils ne vendent plus. Mais aussi. Avec l'air du mp3. Et tout ça. Donc. Il y a sa chute. Alors. Si des gens ne passent pas leur musique. Et. Il n'y a pas assez de rap en battle. Je trouve. Il y en a souvent dans les cercles. Ouais. Et. Dans les cercles. Et dès qu'ils font battle. Dès qu'ils passent au battle. Enfin marqué. On dirait que ça. C'est un autre monde. Alors que tu vois. Les gens. Ils sont en train de. C'est comme si. Je ne sais pas. Tu leur fais. Manger un plat sucré. Tu dis. Tu arrives au dessert. Je ne sais pas. Une salade. J'ai faim. Je m'a fait kiffer. Du sucre maintenant. Ouais. Je suis d'accord avec toi là-dessus. A 100%. Mais toujours du rap. Du bel de rap hein. Et dès que tu arrives au battle. Tu te dis. C'est bon. J'ai pris une bonne vibe. Dans les cercles. J'arrive. Oh non mec. Pourquoi tu as fait ça ? Est-ce que toi. Aujourd'hui. Tu pourrais t'influencer. Par rapport à un speaker. Un jury. Ou un DJ. Pour ne pas aller à un événement. Est-ce que tu regardes ce genre de choses. Ou tu t'en fous ? Jury. Je m'embranle. Parce que je ne danse pas pour vous. Franchement. Je n'en ai rien à foutre. Tu votes pour lui. Moi. Quand je suis au milieu. Je danse. Je suis tout seul. Il y a mes gars derrière. Ce que tu penses. Tu juges pour lui. Je ne suis pas dans la compète. Je suis dans la compète. Dans le sens où. C'est même pas. Même pas le jury qui m'intéresse. C'est moi. Ma sensation. Si je sens que je t'ai bousillé. Même si il vote contre lui. Je m'en fous. Vote pour lui. Son copain. Pas ton copain. Ou x ou y. Je m'en fous. Après si. On le sent vraiment. Comment on s'est fait. Carotte. On va demander des explications. Pourquoi toi. Tu as voté comme ça. Mais sinon. Même le DJ. Ah si DJ. C'est quand même. Tu sais à peu près. Quel type de son. Si tu vas avoir mal aux oreilles. Si tu vas kiffer. Après. Je regarde par curiosité. Mais ça ne m'empêchera pas. D'aller. L'écouter. Enfin. Je ne vais pas l'écouter. Je viens danser. Tu vas m'entraîner. Ou faire un battle. Ça ne m'empêchera pas. Donc. Je regarde. Juste pour un type d'information. Pas pour. Si ça. Ça ne jouera pas. Sur ma décision. Si je viens ou pas. L'événement. D'accord. Je viendrai dans tous les cas. Et le speaker. Oh le speaker. Moi je sais. Quand tu étais là. Tu mets l'ambiance. Tu fous la merde un peu. On sait qu'il y a peut-être. Des surprises. Après il y a des speakers. Bon. Qu'on ne connaît pas. Ils font chier. Je ne sais pas. Ils font chier. Mais ils parlent trop. Ou. Ou c'est un pas qui vous êtes. Voilà. Même pas. Ils se trompent sur les blases. Euh. Je ne sais pas. Un jour. J'étais un battle. Ils m'avaient appelé bizarrement. J'ai dit. Tu ne me respectes pas. Ils n'avaient pas dit. Il avait dit un nom bizarre. J'ai dit. Tu ne me respectes pas. C'est pas comme si on était resta. Mais bon. Quand même. On a tourné. Il ne faut pas arrêter. Après. Qu'est-ce que tu veux. Maintenant. Tout le monde peut organiser un événement. Tout le monde peut organiser un événement. Maintenant. C'est tout et n'importe quoi. C'est la Kermesse. C'est Noël. C'est Chanukah. Tous les jours. Toutes les semaines. Et moi. Je pense que c'est ça aussi. qui tue un peu le braille. C'est trop. C'est trop. Comme une noix. Arrêtez de gaver l'oix. Laissez-la manger tranquille. Un battle. Et même. Ça permet de. Que ce soit en terme de DJ. De danse. Ça permet de renouveler un petit peu. Tu as battle tous les mois. Tu sais que tu vas faire un battle. Le mec qui va faire son battle. Ça va marcher. Il n'y a que lui qui va faire un battle. Et en fait. Tout le monde veut manger en même temps. Tout le monde veut briller. Et du coup. Tout le monde fait des trucs. Après. Comme je disais. Dans un breaking news. Les battles dans les gymnases. Ça fait chier. Moi je. C'est bien. Parce qu'il faut des battles. Mais dans un gymnase. Ça fait chier. Je ne sais pas. Tu penses que l'hipop peut se hisser. Par les endroits un peu plus classe. Ouais. On n'est pas des clochards. Je ne sais pas. On peut faire un battle. Avant les battles. Moi je parle du MCM Café. Pour moi c'est ma référence. Ouais ouais. Tu rentrais. Grossoir. T'avais l'impression. C'était une boum. Parce que c'était l'après midi. En 2000 je crois. Ouais si c'était 2000. J'avais pas commencé. 2001. Si tu rentrais. Lumière tamisée. Un peu de lumière. Et c'était pas. Et. Pas de break beat. Il n'y avait que des sons de maintenant. Des sons d'époque. Buster Ryan. Tout ça. Il y avait tout ça. Et les mecs. Il n'y avait aucun mec qui s'est plaint du son. Aucun mec qui. Non. Il n'y a pas assez de lumière. Il y a des jeux de lumière. Ça fait partie du game. Attends. Je vois dans des battles. Quand il y a un peu de lumière. C'est trop clair. Éclaircissez. Machin. On n'est pas au théâtre. On n'est pas au théâtre. Il y a des mecs. Ils se plaignent. Du son. De ceci. De ceci. Quand vous êtes en boîte. On vous voit. Vous vous frottez par terre. Tout ça. Tu danses sur Justin Bieber. Père. Tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles. Il y a des meufs. Voilà. C'est tout. Tu t'en fous. Du break. Il y a des gens qui se font comme ça. Moi j'en ai connu. Et quand tu arrives en battle. T'as un DJ. Il fait chier. Quand tu en bois. Tu t'en bats les couilles. Tu danses. Et j'ai remarqué. Il y a beaucoup de b-boys qui se plaignent. De la musique. Et je pense que c'est. Je ne sais pas si c'est dans toutes les catégories. C'est comme ça. Si tu fais. Parce que j'ai mixé quelques battles de hip hop. Je pense que les gens. La communauté de hip hop. Tu veux dire New Style ? Ouais New Style. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Ils se plaignent quoi. Ouais ils sont durs apparemment. Parce que je connais des gars. Ils sont durs. Et le pop. J'ai l'impression que c'est des kiffeurs. Les lockers. Les popers. Ils s'en foutent. C'est des kiffeurs. Ouais les funk style. Ouais. C'est des kiffeurs. T'as déjà eu des contraintes quand t'arrives sur un événement. Des ordinateurs qui étaient trop exigeants. Des mecs qui te payent bop. Et qui te demandent la lune. Ah ouais ça c'est. Arrive. Tu m'en demandes de mixer pour ce temps. Et tu fais 100 équipes. Enfin je dis 100 équipes c'est pour pas. Mais. Rien. Rien. Quand on dit à l'avance. Tu vas mixer 50 équipes. Ou 60 équipes. Je me prépare. Mais c'est quand tu me dis rien. Et c'est moi qui en checkant sur internet. Je veux voir il y a 74 équipes. Ouais il y a une galère. La veille. Et je suis tout seul. C'est à dire je fais 60 équipes. 74 équipes les kiffe. Plus le top 16. Qu'est ce que je fais ? J'ai une machine moi. Après c'est même. Je sais pas. Pourquoi tu vas faire 74 équipes en kiffe. En vrai. Quelle utilité. Le chill on est un peu comme ça. On a beaucoup d'équipes. Mais attention. Vous êtes deux. Le chill c'est gratuit. Ouais. Le chill c'est gratuit. Mais il y a des batteurs. Il y a 74 équipes. Et les danseurs ils payent. Comme on dit. Il y en a qui disaient. Ouais. Je crois que c'était Poups. Ce que je regarde. Poups ils disaient. 5 euros c'est raisonnable. Alors gars. Tu payes 5 euros pour danser. Si tu te blesses là aujourd'hui. Si tu casses ton dos. Ou tu casses ta nuque. Ton dos. T'as payé 5 euros pour te niquer. Et tu rentres chez toi avec rien. Pas de sécu. Pas de mutuelle. Tout dans ta... Pas assuré. On te met dans un brancard. On te met dehors. Il est là. Ok. C'est inadmissible. Quand en tant que danseur. Je paye 1 euro. Même 1 euro. Il y a des événements. Où on a été dit. Ouais. Venez. Ça nous ferait plaisir. Que vous veniez. C'est 5 euros. On n'y va pas. Même si c'est un bel événement. On n'y va pas. Encore quand je suis... Le danseur est roi quoi. En tant que spectateur. Je viens. Je viens faire des cercles. Je paye mon entrée. Je participe en rien. C'est... J'ai le choix. Mais quand tu me dis. T'es inscrit. L'instruction c'est 5 euros. Et tu fais payer l'entrée. Tu fais payer ici. Tu fais payer ça. Je n'ai même pas une bouteille d'eau. Non. Tu vois un peu plus envers les décors. Tu as participé quand même à pas mal d'événements. Donc il y a des événements où tu te dis. Bon j'y vais. Mais ça ne va pas être charmé. Et les autres tu te dis. Bon celui-là faut le faire peut-être autrement. Je pense que... Maintenant les batailles. Je commence à les connaître. Les personnes avec qui je travaille. Je commence à les connaître. Et je sais quel type d'événements qu'ils font. Et... Il y a... Je travaille avec des gens plus ou moins proches de moi. Donc les... Ceux qui sont proches en général. Ils font des petits battles. Et comme ils me demandent. C'est plutôt en service. Tu peux mixer. Ils aiment ce que je fais. Donc... Je ne m'attends pas à un truc de ouf. Je le sais déjà. Après libre à moi de dire oui ou non. Mais quand je ne connais pas. J'y vais un peu à l'aveuglette. Et... Là je bosse un peu. Je bosse tout court. Et selon mon niveau de l'événement. Je me dis bon... Si t'es pris la tête pour rien. Tranquille. Tu jauge. T'as pas travaillé pour rien. Tu balanceras ça une autre fois. Après... Comme je dis. C'est pas pour dénigrer les bons et les gros battles. Moi je narrate. Moi j'ai... J'ai un minimum syndical. Tu vois. Je... Je ne veux pas parce que... Par exemple... Les gars ils regardent des vidéos de... Je ne sais pas quel battle. De gros battle. Pour pas citer de nom. Parce que moi c'est Tunisistique. 100% Tunisistique. C'est clair. Donc... Pour un gros battle. Il y a des grosses bastos. C'est pour les petits battles. C'est des DJs. Entre parenthèses. Bas de gamme. Et on en envoie du son. Ou c'est des mecs qui commencent. Tu vois. Pour moi ça ne doit pas se passer comme ça. Tu vois. C'est un petit battle. C'est un DJ. Il faut qu'il fasse le taf. Moi Louni je te fais des mêmes présentations à chaque fois. Ouais. Je fais des présentations. Le faucon. Je ne sais pas quoi. C'est un guédard. Après voilà. Moi je sais que... Ça peut déranger. Parce que ça fait que deux ans. On me voit. Et deux ans comme il a dit son place. J'ai grimpé vite. Je n'ai pas grimpé vite. Moi je ne demande rien à personne. Je ne suis pas là pour prendre le pain à personne. Je travaille dans la vie. J'avais dit que j'avais arrêté de taffer. Et pour ça. Je me suis vite rendu compte que ça ne sert à rien. Je préfère aller charbonner tous les jours. Que prendre la tête avec des gars. Oui. Il a pris mon pain. Il a mixé de la... Je vais au travail. La musique ça reste qu'une passion. Il ne faut pas que ça devienne un business normal. Parce que du coup je veux mal le faire. Et quand je veux penser platine, je n'ai pas envie de penser à argent. Argent c'est toute la journée. Je transpire. Je charbonne toute la journée. Le soir, il faut détendre. Je prends mes platines. Je kiffe. Et en battle le week-end c'est détente. C'est pareil. C'est comme la danse. Il ne faut pas que je me dise. Je danse parce qu'il me faut de l'oseille. Je danse parce que je kiffe. Il ne faut pas allier les deux. Après c'est bien qu'il y a la ligue. On essaye de structurer la danse. Parce qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ouais. Mais les gars. Vous avez je ne sais pas. 16 ans, 17 ans, 20 ans. Arrêtez de penser que la danse. Tu vas te faire. Même un smic. Serait-ce qu'un smic. Un smic déjà, tu manges des pommes de terre. Et tu as une vie un peu chelou bizarre. C'est vrai. Moi je ne veux pas parler des gens. Mais la vie d'un danseur, c'est une vie bizarre. Quand tu fais que ça, c'est une vie bizarre. Tu vis dans des compagnies. Tu vas là-bas, tu vas là-bas. Quand est-ce que tu se construis? C'est pas 30 ans que je dirais que je n'ai pas de femme. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'acheter de maison. Je n'ai rien fait. Pour moi, c'est pas grand. Tu as la tête sur les épaules. Il faut penser à demain. Surtout avec le monde de maintenant. Si tu ne penses pas à demain. Vite-fait, on te retrouve dans le trottoir. Tu demandes une pièce et on te voyait dans les cercles avant. Tu déchires et tout. Ça me fait de la peine. Franchement. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote toi en tant que danseur? Ta génération de la dette peut-être. Si tu en as une. La défense. Ou même à l'époque, si tu en as une. Ah ouais. Ça me fait une petite dédicace à Bambino si tu regardes. Ah Bambino. Adil. En fait, tu avais, je ne sais plus c'était quelle équipe de Kairi qui était là. Il voulait faire 1000%. Il disait, tu avais demandé 4 ou 5 danseurs. Bon, moi j'étais venu et d'autres gars. Et Adil, il avait dansé avec les Kairi, le traître. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce bataille. Mais Adil, ce n'était même pas pour… Je pense, parce que c'est un bon gars. C'est… Ancien l'oeuvre-leuvre-cro. Il ne faut pas oublier. Il rentre dedans tout le temps à dire. Mais en fait, lui, il s'en foutait je pense. Et en fait, c'est ça que… Déjà, ils n'ont pas compris. C'est que nous, on le connaissait. Lui, c'était son but. C'était que de danser. Qu'il danse avec les Anglais, les… N'importe qui. Il s'en bat les couilles du moment qu'il danse. Et c'est cette anecdote-là que je remarquais… Je retiens parce que c'était un mec de mon cours. Et je dansais contre-nuit. Et il était avec les Kairi. Donc ça, on a trop rigolé de ça. Qu'est-ce que tu fais avec les Kairi ? Mais tu es français. Il n'y a plus de place. Ouais, c'était marrant. Mais après, ce n'était pas dans le même esprit. Parce que voilà. Après, d'autres anecdotes à la Défense, il y en a plein. Des pagares, des… Je m'en souviendrai toujours de Rudy Bruce. Des battles… Sans passage, sans musique. Les gars, ils se frottaient par terre. Ils étaient morts. Mais ça n'arrive plus, ça. Rudy, contre Rudy Alpha, contre Bruce. À l'époque, même pas mal. Je ne te rappelle pas. On était rentrés. On était venus à la 50. On criait. On criait rien. C'était chaud. Rudy ! C'était chaud, c'était chaud. Ouais, ouais. Ils ont dit à Rudy, calme tes petits. Ils sont trop chauds. D'ailleurs, mon premier battle, c'était contre des grosses têtes à Châtelet. On s'était fait défoncer. On était tellement contents. Je me souviens, on avait dansé contre qui ? Oh, putain. Non, c'est un coup à Lady Pit, là. Versus Crew, je crois que c'était ça. Ah, Versus Crew, c'est vieux. Voilà. Stadeud était parti les chercher. On envoyait la grenade. Après, nous, on était derrière. Ouais, c'était… Versus Crew, je me rappelle. C'était très vieux. Avec Chiller, non ? Voilà, c'était… Chiller, c'était ça. C'était bien. Premier battle à Châtelet. Après, il y avait les… Ouais, c'est là où on a vu les Farid, BTC. Déjà, ils étaient chauds. Là, ils sont encore là. Mais… Quand je me dis, à l'époque, on en regarde… Ouais, c'était des grosses têtes déjà. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce qu'il se trouve que l'endroit, on existe encore pour toi ? Oh, hip-hop is dead, comme on dit. Ouais. Je ne sais pas. Après, je pense que c'est que personne ne veut se mouiller. Tout le monde a un parapluie. Et il ne pleut pas. Personne ne veut se faire éclabousser. Et je pense que ça joue trop sur… L'image ? Même pas l'image, c'est… Le risque. Le risque zéro, ça n'existe pas. Tout le monde vient bien habillé en battle, beau gosse, tout ça. Mais normalement, tu ne devrais pas pouvoir. Tu dis, tu veux en battle, ça serait un mec qui veut ta peau. Il faudrait que ce soit ça. Tout le temps, tu es aux aguets. Ouais. Donc, en fait, je pense que les gens, ils ont pallié ça par… Ah, c'est mon pote. Je vais aller parler un peu avec tout le monde. Ça fait un cercle d'amis et il ne se passe plus rien. Et je pense que c'est… C'est un peu comme si, tu vois, tu es dans un cercle. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Un mec qui rentre, toi, tu rentres un peu. Il rentre un peu, tu re-rentres. Et puis, tu fermes les tensions. Tu vas le checker. Tac, tac. Tu dis bien. Mais normalement, tu ne dois pas faire ça. Tu vas vous déchirer. Nique sa mère. Après, ça finit comme ça. Tu perds, tu gagnes. Mais l'esprit de compétition. L'esprit de compétition. Il y en a qui l'ont, mais que dans les battles. Dans les cercles, c'est… J'ai dit dans un interview précédent, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Il n'y a plus de cercles où vraiment, il y a un blaze qui est en jeu. Déjà, les blazes, des blazes, des vraies blazes dans un cercle qui regardent comme ça. Avant, les grosses têtes, elles étaient dans les blazes et dansaient. Si tu rentres, soit à un niveau, tu peux rester et ils vont te tester jusqu'au bout. Ou sinon, tu gères, tu fais un passage, tu reviens plus, tu danses pas. Tu vois, les gens vont t'empêcher de danser. Ouais, tu vas mettre ta blaze. Avant, c'était ça. Il y avait le cercle des grosses têtes et les petits cercles autour où il y avait des petites guerres. Mais le vrai cercle, il y avait des vraies têtes. Et là, tout le monde peut danser avec tout le monde, tout le monde est copain. Comme je disais, il n'y a pas de copains. Parce que dans les bateaux, ça s'embrousse, ça met des digues, des grosses verges. Ça met genre, je fais de tuer. Après, je check, ils font un bisounant. Donc, pour revenir à ta question, ça manque de piment. Très clairement, de piment. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, quand je parle avec des anciens, c'est pour ça que beaucoup d'anciens ont arrêté. Ils regardent ça de loin, mais il n'y a plus de gros bateaux. Il n'y a plus de magie, il n'y a plus de magie de l'époque. Il n'y a plus de magie. Tu as connu la génération Benji, tu as connu tout ça ? Benji, tout ça, tu connais. Tu savais, à chaque fois que tu allais dans un battle, il allait avoir un truc de ouf qu'il allait se passer. Moi, ça m'est même arrivé de dormir dans une gare de métro tellement juste. J'ai resté jusqu'à la fin pour ne pas que je loupe un truc. À Bretigny, j'étais pas tout seul. On était au moins une trentaine dans la gare. Jusqu'à temps, il y a un autobus, il a été pitié de nous, il nous a pris, il nous a ramené à Asterlitz. On était trente à la gare en avoir loupé le train pour rentrer. On voulait regarder la finale des Quinry contre les français. C'était à nous les moutons. Voilà, à nous les moutons contre les Quinry. Il y avait Kamel, Moï, Vietnam. Tu t'en rappelles, putain. Et Ronny, Ronny Rune. Ronny Rune ou les footballs, je ne me souviens plus ? C'est le Fazer. Ronny Rune. Voilà, je ne me trompe pas. C'était une finale de dingue. Le Terminator faisait 20 coups de main comme ça. C'était la folie cette époque. Maintenant, je ne regrette plus jamais ça de ma vie. Même si j'ai 40, 20 ans, tu me disais dehors dehors pour un batteur, je dis t'es fou. Il n'y aura rien, tu vas venir. Finale. Des fois, la finale, elle est moins bien que les premiers tours. J'avoue. Donc, Ronny, qu'est-ce qui te fait encore kiffer dans cette culture ? Je crois que c'est mes souvenirs qui me font kiffer. C'est mes souvenirs qui me font kiffer et l'image que j'ai de la danse. Personnel que j'ai. Je ne m'entraîne pas pour briller au rythme ou pour en faire ses... Je kiffe juste parce que je danse parce que je kiffe déjà. Et j'ai des gars qui représentent bien, enfin ils sont plus jeunes que moi. Il y a Gouache qui est à mon âge. Il y a Digi, Chouche, Soussouf qui sont plus jeunes que nous. Toi, t'es le leader de Stefly ? Non. C'est une question que je pose. Non, non. Le créateur du groupe, c'est Gouache. D'accord. Après, j'ai connu Gouache dans un cercle. Génération EDF ? Non, c'était au Battle de Saint-Denis. Saint-Denis, d'Amique à tes sens. Voilà, Battle de Saint-Denis. Et je faisais les cercles et à chaque fois que je dansais, parce que tous les mecs de Levallois, ils avaient arrêté la danse. Ouais, les Alli, tout ça. Voilà, donc moi j'allais tout seul dans les battles. Et j'avais toujours plein de trucs dans mes poches. Et à chaque fois, tout se barrait de mes poches. Et je leur ai demandé de garder mes affaires. Ils ont bien aimé comment j'ai dansé. Et voilà, c'est venu comme ça. Je leur ai dit passer à la salle. Je suis parti à Trappes. Après, depuis, on ne s'est plus lâché. Mais le vrai créateur du groupe, c'est Gouache. Donc, rien que pour ça, je ne pourrais pas me dire que je suis le leader. Voilà, je fais partie des anciens. Là, je parle du leader parce que tu es plus agécuté, je crois. Ouais, Gouache, j'étais un encore moins court. Après, si tu veux, c'est Gouache qui a créé. Et moi, je suis comme si le tonton, on va dire. C'est moi qui ai vu prendre plus de choses dans le gros. Après, je pense que, ouais, ils ont été beaucoup inspirés quand ils sont venus à Levallois, je pense. Parce que c'est la salle où il y avait des grosses têtes, des gars. Tout le monde est venu chez moi, enfin chez moi, chez nous. Ouais, le Valois. Voilà, le Valois. Je ne peux pas dire que c'est chez moi. Maintenant, je suis le seul représentant des anciens et il n'y a plus personne. À l'époque, il y avait la salle d'avec Rodi. Voilà, c'était eux, les grands. Nous, on était les petits. C'est là, moi. Ouais, mais toi, tu aurais été là. On avait tout le monde là-dedans, dans cette salle. Et donc, je pense vraiment que c'est là où on s'est fait les dents. Ils se sont fait les dents. J'aurais plutôt transmis ma vision du break. C'est ça, voilà. Moi, c'était plutôt de la transmission. Ouais, moi, c'est le break comme ça, comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Après, moi, je l'ai fait le travail. C'est lui qui a fait pour faire... C'est lui qui... Qui a fait des récats, voilà. Qui organise, qui gère les battles, qui fait quoi, voilà. Moi, c'est juste le tonton où je fais parler de mon expérience. Après, voilà. On va essayer de faire une nouvelle génération aussi, un peu. Ah, tu veux dire, c'était Fly Junior ? Voilà, Fly Niggaz. Ah, Fly Niggaz. Voilà, c'est un peu... Ah, c'est la petite news. Ouais, Fly Niggaz, ils ont fini en demi-finale. Malgré que, voilà, ils étaient quand même en demi-finale du Battle de Chartres. Ça nous a fait plaisir. Et voilà. Donc, ils ont failli être en finale face à vous, quoi. Ouais, mais vas-y. C'est la nouvelle génération qui monte. Voilà. Qui monte, qui se construit, on va dire. Elle est en pleine construction. C'est des anciens qui sont partis, qui sont revenus, qui vont... On va refaire... En fait, nous, comme je l'ai dit, on est un vrai coup. Il y a eu des entrées, des nouvelles têtes qui sont arrivées. On est un 5 leaders. On s'est connectés comme ça. On ne s'est jamais quittés. Et tous les mecs qui se sont greffés à Stephler, c'est des mecs qu'on connaît depuis des années. Qui sont entraînés soit avec nous. Et... Voilà. Nous, on est un vrai coup. Quand on danse, on est un vrai coup. Il n'y a pas de Dream Team. Des fois, il y a des copains qui dansent avec nous. On ne dit pas non. Mais Stephly, c'est une famille. Avant d'être tranquille, c'est une famille. On sort dehors. On ne parle pas que de traîner. Et là, on monte ensemble. On fait tout ensemble. Et moi, je pense que ça manque beaucoup de ça. De famille danse. Il y a beaucoup de breakers. Il y a des gros. Il y en a des millions. Il y a autant de crew que de battle. Mais des crew authentiques. On n'en a pas beaucoup. Il y a un gars qui nous a dit... Il nous a dit quoi ? Samedi dernier, il nous a dit «Ouais, vous nous faites penser à nous. Vous êtes un vrai crew. Vous avez une voix de touche à vous et tout ça. » Et bien, ça nous a fait grave plaisir. Parce que c'est un ancien qui nous dit qu'on est un vrai crew. Bah tiens, je rebondis là-dessus. Au dernier Battle de Shell, il y avait Biggari qui en avait goût. Ça se regarde tout le monde. Et bien, parce que je pense que tout le monde a dû lui demander « Allez danse, danse, danse ! » Parce que je pense qu'elle est dans son trip. Elle est un peu comme nous. Elle est un peu fermée. Elle croit en son truc. Elle ne veut pas... Et en plus, ça s'est fait vraiment comme ça. On était assassin. On a dansé. On n'avait pas une équipe complète. On a dit « Tu veux danser ? » On s'en fout de son niveau, de qui elle est. Elle a bien dansé. On s'en fout de son niveau. C'était juste pour kiffer ensemble. « Tu veux danser ? » « Vas-y, viens, on danse, on va kiffer. » Je crois qu'elle reprenait l'entraînement. On a dit « On s'en fout. Vas-y, viens, on va s'amuser. » Chez elle, on n'a pas travaillé. Si on aurait travaillé, on aurait gagné. Je vous dis, force obscure, si on aurait travaillé, on aurait gagné. C'est sûr. Là, on n'a rien. On n'a pas travaillé. Rien. On est venu chill. On aurait travaillé. Ça aurait été chill. C'est une façon de dire que pour Shell Battle Pro 2017 et Marseille Battle Pro, c'est peut-être l'année prochaine, c'est peut-être vous. Si ce n'est pas, vous vous prenez en main. Si on se prend en main. Parce qu'il faut savoir que nous, les battles, on nous dit beaucoup souvent « Vous ne travaillez pas. Vous êtes trop au bordel. Nous, on vient. On n'est pas une équipe de foot. On ne travaille pas. Attaque défense. On fait une passe. On se met un tableau. La stratégie, c'est ça. On y va. C'est que du live. On y va. On tabasse. On joue. On s'amuse. Pour revenir à Shell, si on aurait travaillé, ils auraient sorti. Après, ce n'est pas méchant. Non, non. On parle d'enfant. Parce que déjà, c'était à ça. Tous les jurys nous ont dit que c'était à ça. Si on aurait beau, c'est un peu. Easy. Après, nous, on n'est pas comme ça. Comme on dit, on n'a pas l'esprit de la gagne. On est là pour kiffer. On tabasse des gens. Et comme je l'ai dit, je ne pense pas que ton nom se fait dans les battles. Ça, c'est faux. C'est à quel point ? Voilà. Si tu comprends. Voilà. C'est tout. D'accord. Le mode d'enfant, ça serait ? Il faudrait qu'on se fasse un peu plus d'ennemis. Tous les uns les autres. Il faut arrêter de croire qu'on s'aime tous. Parce qu'en fait, ça fait comme gossip. Il y a plein d'embrouilles bidon. Autrer la fessie, l'autre la fessage. Venez, on revient à la base. On se chamaille bien. Même si on s'aime beaucoup. Le break, c'est pisse. On est des copains. Mais on se tabasse. Ça se tabasse. Dure partout. Comme à l'époque. Voilà. Ça se tabasse. Après, ça ne nous empêche pas. On est dehors. On discute. C'est comme les joueurs de foot. Ils se cassent la jambe. Ils font des sauts en l'air. À la fin, ils s'essangent les maillots. Mais pendant que c'est la guerre, c'est la guerre. Il faut que ça bouge un peu plus. Il faudrait que les anciens reviennent un peu plus pour diriger un peu la nouvelle génération. Je ne peux pas dire que c'est un ancien. Pas un ancien. Mais les vrais anciens qui ont marqué, qui reviennent pour leur dire qu'ils soient jurés, qui disent que le break, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça part un peu dans tous les sens. Il y a du break contemporain. Il y a du break ceci. Et du break, c'est du break. Il n'y a qu'une école de break. Il n'y a pas le break des beaux-arts. Le break, c'est du break. Arrêtez de me dire que c'est un mélange aussi. Il n'y a pas de danse classique là-dedans. Il y a des gens qui font des trucs bizarres. Pour eux, c'est d'être original. Non. Il y a des fondamentaux. Il faut les respecter. Tu pointes. Il y a des règles. Enfin, des règles non. Mais il y a des codes. Voilà. C'est comme les sapes. Avant, il y a des mecs qui dansent en steam. Tu ne serais plus frappé. Tu sors de la gare. Avant même que tu vas aller à ton bateau, tu sors de la gare. Tu vas te faire frapper. Après, bon. Les sapes, on s'en fout. Mais tu peux t'habiller bizarre. Mais respecte les codes du break. C'est tout ce que c'est. Il faut respecter les codes. Les codes des anciens. Les codes des anciens. Voilà. OK. Peace à vous tous. A bientôt. Au 28. China City. Ceux qui voudront parler. Oui, Louni, il a mis du mauvais son. Parlez. Je m'en fous. Ça fait que du vent. Allez, chier.